Bonjour à tous, on se retrouve pour les énergies de la semaine du lundi 15 mai au dimanche 21 mai 2023 pour nos amis les Gémeaux, ascendant Gémeaux, signe lunaire en Gémeaux. J'espère que vous allez bien. Je vous rappelle que c'est une guidance générale, d'accord, elle n'est pas personnelle, donc vous l'écoutez si elle vous parle. Sinon, je vous invite dans ces cas-là à aller écouter votre ascendant, votre signe luminaire qui peut vous apporter un peu plus de précision ou carrément le tirage entier. Alors, on est parti avec le petit message des anges pour nos amis les Gémeaux. Allez, pour les Gémeaux du 15 au 25 mai. Ok, le petit message, hop là. Alors, nous avons la visualisation. Visualise avec clarté la vie que tu désires, ressens-la dans ton cœur et dans ton âme et alors elle deviendra réalité. La loi de l'attraction, la visualisation. Travaillez votre visualisation. Plus vous visualiserez votre situation, votre projet, votre relation, plus vous allez le créer dans la matière. Ça, c'est un très beau travail à faire. Parce que ça marche. Allez, on prend les portes de l'intuition. On va aller voir l'énergie générale pour la semaine. Pour les Gémeaux. Hop là, on en a deux. Écoutez, on va prendre les deux, ils ont sauté ensemble. Alors, tiens, on a l'intuition. On a encore la boussole, la direction. J'ai l'impression que vous êtes en train de chercher. Alors, soit vous avez trouvé, vous êtes en train d'essayer de mettre en place quelque chose pour trouver votre direction. Pour trouver quel chemin prendre. On vous dit, votre intuition vous souffle des messages. Suivez vos conseils. Enfin, suivez ses conseils. Mais en l'occurrence, vos conseils aussi. Mais voilà, on a la boussole. L'intuition, on cherche son chemin. On cherche quelle direction prendre. Et pour ça, on vous demande vraiment d'aller écouter votre intuition. Et on a le revirement. Vous êtes beaucoup plus puissante, beaucoup plus puissant que vous ne l'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. Vous êtes beaucoup plus puissant, beaucoup plus puissante que vous ne l'imaginez. Et oui, on croit que des fois la parole, ça n'a pas de valeur dans le sens de parler. De parler, d'accord ? Mais, non, non, je vous assure que dire certaines choses, tellement que vous le pensez, ça se réalise. D'accord ? Alors, attendons, on va vérifier que vous les voyez bien. Parce que du coup, là, on va faire comme ça. Je vais avoir assez de place. Hop ! Allez ! C'est pour que vous puissiez bien voir les cartes. Alors, on va faire le tirage avec le tarot des anges. Trop de cartes dans ce jeu. Trop de cartes. Allez ! On est parti pour les gémeaux. Alors, nous avons le 10 de terre. Une vie familiale très heureuse, sécurité financière. Percevoir la magie derrière, se profilant derrière les petites choses de la vie. D'accord ? Et là, nous avons l'ego, l'archange Jojofiel. Un faux sentiment d'étouffement, attention des mesures et accordées. Ou bien matériel, pensée négative ou basée sur la peur. Et on termine avec le 10 de feu. Vous êtes submergé de travail. Accédez. Acceptez l'aide des autres. La vie est déséquilibrée, soucis de santé liés au stress. Donc là, vraiment, on est en train de nous parler d'une vie. Alors, tout ce qui est sur le plan familial, sur la sécurité financière. Percevoir la magie se profilant derrière les petites choses de la vie. Là, on vous demande tout simplement de revenir aux choses simples. D'accord ? Suivez votre intuition, suivez votre cœur. Mais attention, d'accord ? On a la carte de l'ego qui est là, qui est présente. Et qui nous dit quand même qu'il y a un faux sentiment d'étouffement. Donc, il y a quelque chose qui est intérieurement. Attention des mesures et accordées au bien matériel. Attention, justement. Si vous devez changer certaines choses, notamment sur le plan matériel, ne vous laissez pas, comment dire, pensée négative. J'ai l'impression que là, vous allez devoir lâcher des choses, en fait. Mais des choses matérielles. D'accord ? Et vous avez l'impression qu'en lâchant ces choses matérielles, du coup, ça vous amène la pensée négative ou de la peur. D'accord ? C'est un faux sentiment d'étouffement. Vous êtes dans l'illusion là. En lâchant ce côté matériel, vous allez prendre conscience que ça va vous libérer et vous ouvrir plusieurs portes. D'accord ? Il y a vraiment quelque chose à laisser là. À laisser. Nous avons le 10 de feu. Donc, vous êtes submergé de travail. Accepter la dose des autres, la vie déséquilibrée. Là, il y a un rééquilibre à voir, là. Il y a un rééquilibre à voir dans votre vie. On a le revirement qui arrive. Pourquoi ? Parce que vous travaillez votre visualisation. Vous travaillez ce que vous souhaitez dans la vie. D'accord ? Et vous allez prendre conscience qu'en lâchant les biens matériels, du coup, vous allez vous rendre compte que une fois que vous aurez lâché ces biens, finalement, comment dire ? Vous allez, en fait, vous sentir bien. Alors qu'avant de le lâcher, vous aurez eu peur du manque, par exemple. D'accord ? C'est comme si, peut-être, j'ai peur de quitter ce travail. Mais vous allez vous rendre compte que, finalement, en le quittant, vous allez vous sentir bien mieux. D'accord ? Pareil pour une situation. Je ne sais pas, moi, je ne sais pas. Par exemple, vous voulez arrêter de fumer. Vous avez peur, justement, du manque. Alors qu'en fait, vous allez arrêter de fumer et qu'en fait, ça ne va rien vous faire et vous allez y arriver. D'accord ? C'est vraiment ce sentiment de se dire, d'avoir peur, en fait, pour rien. C'est vraiment ce que je ressens, là, dans ce tirage. C'est la peur de se lancer dans quelque chose à lâcher. Mais c'est votre mental qui vous fait croire que ça ne va pas vous convenir ou que ça va mal se passer ou que vous allez mal le supporter, alors que pas du tout. Voilà. Donc, après, à vous de voir, par rapport à ce que, justement, il y a un faux sentiment d'étouffement. Il y a quelque chose que vous pensez... Il y a quelque chose qui vous embête alors que ça ne reste que de l'illusion. C'est comme si, soit vous ne voyez pas de la même manière ou de la bonne manière ou alors vous ne regardez pas, enfin, vous ne prenez pas les choses du bon côté ou je ne sais pas. Il y a quelque chose qui fait que... Vous voyez, il y a peut-être une réorganisation à faire aussi du côté professionnel, d'accord ? Puisqu'on vous dit que vous êtes submergé de travail. Est-ce que vous êtes réellement submergé de travail ? Est-ce que ce n'est peut-être pas plutôt que vous manquez d'organisation ? Vous voyez, parce que des fois, quand on n'a pas d'organisation ou qu'on n'est peut-être pas structuré, on a l'impression d'avoir beaucoup de travail, il faut aller à droite, à gauche et tout. Mais en fait, c'est juste parce que vous manquez d'organisation. Alors peut-être essayez de vous structurer, de vous cadrer un petit peu, de vous discipliner par rapport à votre projet ou votre relation, ce que vous avez envie d'entreprendre. Essayez de recadrer un peu tout ça pour que vous puissiez, en fait, mieux surmonter ça. Parce que je suis sûre que si vous mettez en place une organisation, je pense que vous allez vous rendre compte que finalement, vous n'étiez pas submergé de travail. Enfin, je ne dis pas que vous n'avez pas beaucoup de travail. Mais je vous dis qu'en ayant une meilleure organisation dans votre vie, ou face à votre projet, ou face à votre travail, ou peu importe, face à votre situation, d'accord ? En ayant peut-être une meilleure organisation, du coup, pour moi, le faux sentiment d'étouffement, il vient de là. Vous vous sentez étouffé, vous vous sentez accablé par une situation. Et pour moi, c'est juste parce qu'il manque un petit peu d'aller chercher au fond de vous, aller chercher au fond de votre intuition pour trouver des solutions, pour organiser, pour trouver des solutions, pour trouver quelque chose qui va venir améliorer votre situation. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Parce que je comprends très bien ce que je ressens, là. C'est vraiment... J'essaye de l'expliquer. Alors, qu'est-ce qu'on a ? On a la trahison et le contraint. Oui, une vie de famille, famille à l'heureuse, sécurité financière, percevoir la magie qui se profile derrière les petites choses de la vie. Là, on a la carte de la trahison. Là, on a une trahison sur un engagement. Alors là, ce tirage, il est... Je ne sais pas. Il est... Ouais, on a une... Soit sinon, là, pour moi, là, on part de vie de famille heureuse. Pour moi, là, il y a un coup de couteau dans le contrat, là. Si vous êtes... Si vous étiez marié ou... Enfin, en tout cas, lié par un acte... Comment dire ? Enfin, oui, ou même en couple, sans être marié. Je veux dire que pour moi, là, il y a eu un... Ouais, une trahison, là, dans la relation de couple, ou dans la vie de famille, ou sur le plan financier. Ou sur le plan professionnel. Mais il y a un truc. Il y a un truc par rapport à un engagement. Il y a quelque chose qui n'a pas été tenu, là. Et c'est ça qui, pour moi... Soit vous avez fait la demande de quelque chose, et ça a été refusé, et vous vous êtes senti trahi. D'accord ? Culpabilité, projection... Ouais, il y a un truc qui est... Je ne le ressens pas du tout comme les autres, le tirage en plus. En plus, c'est trop ça. J'ai l'impression d'être... D'être... Que vous êtes perdus, que vous ne savez pas quoi faire, quoi. On a quand même la trahison sur un contrat, sur un acte légal, sur quelque chose qui, peut-être, aurait dû se signer. Est-ce que vous auriez dû, peut-être, emménager, ou construire une famille, ou... Ça peut être sur une demande financière, hein, par rapport à la vie de famille. Là, il y a quelque chose qui s'est mal passé, quoi. Et je pense que c'est... Alors, en plus, attention, démesurer, accorder au bien matériel. Est-ce que vous auriez fait une demande, admettons, par exemple, de... Pour l'achat d'une voiture, ou quelque chose de matériel pour l'achat d'une maison, des choses comme ça. Là, il y a quelque chose, il y a une trahison, là. Et en plus, ouais, on a de la culpabilité, là, sur de la projection. Ou alors, vous avez peur de vous faire trahir par rapport à un engagement. OK, d'accord. OK, 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 OK. Je pense que par rapport à votre passé, là, j'ai l'impression, c'est comme si vous allez vraiment vous engager dans une vie de famille, d'accord ? Vraiment un truc concret. Mais j'ai l'impression, avec cette peur, j'ai l'impression que vous avez peur de vous faire trahir. Et ça, ça vous empêche de vous projeter avec cette personne, ou en tout cas avec ces personnes, avec des membres de votre famille. Si vous avez besoin, si vous avez envie de monter un projet, ou une vie de famille, ou avec votre compagnon, ou de, enfin, bref, avec vos enfants et tout. Là, j'ai l'impression que vous avez peur de vous lancer à acter quelque chose. Oui, j'ai l'impression que vous avez peur de vous lancer à acter quelque chose. La peur de la trahison, la peur de... Ah, vous voyez, on a le compromis. On a vraiment la poignée de main, là. Il y a les mains, en plus, là, on nous montre. Là, il y a les mains qui reviennent. Il y a beaucoup, vraiment, le côté accord de la main, le côté on se sert, le côté, vraiment, on va venir négocier quelque chose pour venir retrouver un équilibre. D'accord ? Moi, je persiste à dire, là, il y a une organisation. Du côté professionnel, ou en tout cas, travail, que ce soit professionnel à la maison, professionnel extérieur. Si vous vous sentez submergé par votre travail, d'accord ? Trouvez une organisation, ok ? Même si vous êtes parent au foyer, par exemple, d'accord ? Il se peut que vous êtes un peu, comment on est, submergé par le travail, de faire le ménage, les machines, les enfants, les ceci, les cela. Là, d'accord ? Des fois, on est un peu épuisé, c'est vrai que voilà. Essayez de vous mettre une organisation, d'accord ? C'est ça qui va vous permettre, justement, de vous apaiser, puisque vous allez être organisé. Donc, vous allez savoir exactement quand est-ce que vous allez faire les choses. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir avancer plus tranquillement, d'accord ? J'ai l'impression que vraiment, il faut venir un petit peu apaiser, là, parce que j'ai vraiment l'impression que ce faux sentiment d'étouffement, il est assez fort, là, cet égo. On a vraiment, en plus, on voit le personnage, là, il a un masque dessus. On a l'impression qu'on se met des masques, on ne veut pas voir la vraie situation en face, d'accord ? Et pourtant, là, il y a un truc avec, est-ce que vous avez peur de vous engager dans une relation ou de vous lancer dans quelque chose ? Mais pour moi, de toute manière, on a le compromis, il y a un accord. Donc, soit vous vous lancez, ou en tout cas, il y a un accord qui est trouvé, qui va venir rétablir l'équilibre dans votre vie, et en tout cas, dans votre vie et même au point de vue de la santé, d'accord ? Que ça soit le stress, l'anxiété, tout ça, la peur, là, on va retrouver vraiment un équilibre, ok ? Alors, on va aller prendre, on va aller voir quel est le conseil que ton âme a à t'apporter, d'accord ? On va aller voir qu'est-ce que ton âme te conseille face à ta situation. Alors, nous avons s'instruire. De nouveaux sujets te passionnent et t'intéressent. Choisis un livre, un article, un podcast, une vidéo ou un programme en ligne sur ce sujet, et nourris cette curiosité qui s'éveille en toi. Nourris cette curiosité qui s'éveille en toi. Va chercher des informations. Des informations. Fais-toi aider, peut-être pour trouver une organisation. Fais-toi aider pour peut-être apprendre à te reconnecter à ton intuition, et pouvoir te permettre à toi de créer tes propres visualisations. D'accord ? Tu peux te faire aider pour ça. Tu vois, tu as plein d'aides sur les vidéos, tu vas sur YouTube, comment travailler la visualisation, comment travailler la loi de l'attraction. D'accord ? Comment travailler aussi son énergie. L'énergie négative, là, elle va primer. Là, dans le tirage, là, on a le côté égo qui est beaucoup là. D'accord ? Il y a encore des masques, là. Dans ce tirage, il y a encore des masques. Il y a quelque chose que soit vous ne voulez pas voir, vous ne voulez pas être honnête envers votre situation, ou alors il y a vraiment quelque chose que vous pensez que c'est négatif, et en fait, c'est juste un sentiment d'illusion. Mais moi, là, il y a eu... Il faudrait pousser le tirage, mais là, il y a quelque chose contre ça. Est-ce qu'il y a eu des trahisons sur le plan professionnel ? C'est possible. En tout cas, s'il y a eu trahison sur le plan professionnel, pas d'inquiétude. Il y a des... Ça finit bien. D'accord ? On va partir... Là, il y a un heureux dénouement, quand même. Il y a un accord qui est trouvé. D'accord ? Vous arrivez à vous arranger. Ok ? Ça peut parler aussi pour les personnes qui veulent quitter un travail, ou qui sont peut-être en... Comment dire ? En conflit, avec le côté professionnel, là. Voilà, ce n'est pas très, très beau. D'accord ? Mais vous arrivez à vous sortir de cette situation. Ok ? Pour tout ce qui est le côté, c'est pareil. Pour le côté familial, là, ou financier, il y a quelque chose, de toute manière, par rapport à un acte, à un engagement, à un contrat, où il y a eu une trahison. Donc là, ça ne va pas parler à tout le monde. Il y a eu quelque chose qui n'a pas été honoré. D'accord ? Soit une parole, soit une signature, soit un engagement. Il y a quelque chose qui n'a pas été honoré. Et là, en fait, on vous dit de vous faire confiance, de suivre votre intuition, parce que là, on a bien un revirement sur cette situation. D'accord ? Il y a quelque chose qui va venir vous aider. Ok ? Alors, pour terminer, on va prendre un petit message des 4 accords Toltec, un petit conseil. D'accord ? Pour vous faire travailler et réfléchir avant de se quitter. Alors, pour les Gémeaux. Allez, quel est le conseil des 4 accords Toltec ? Alors, on a que votre parole soit impeccable. J'ai une part de responsabilité dans les tensions. Bon, apparemment, dans ce conflit, dans ce blocage-là, vous avez une part de responsabilité. Alors, est-ce que c'est ça, justement, que vous avez du mal ? D'où l'ego ? Ça peut expliquer la situation. D'accord ? Vous ne prenez pas en conscience que vous avez aussi votre part de responsabilité. D'accord ? Rappelez-vous qu'il faut être deux pour créer une tension. Plutôt que d'en vouloir à l'autre, prenez le temps de réfléchir à vos raisons les plus intimes. Vous avez vu le message ? Vous voyez ? Ça va parler pour tout ce qui est les couples, peu importe, par rapport à ce coup de couteau-là, ce truc qui s'est passé là, par rapport à cet engagement. Il y a un truc qui n'a pas été honoré, ou il y a un truc qui a été… Il y a eu une trahison, comme je dis, il y a eu un coup de canif dans le contrat. Il y a quelque chose qui n'est pas passé, et c'est pour ça que peut-être que le fait d'avoir un coup de couteau dans un contrat professionnel, d'où le fait d'accorder la peur sur le côté matériel. D'accord ? Si demain, par exemple, je ne sais pas, moi, vous êtes licencié pour quelque chose, alors que je ne dis pas que vous le méritez, ce n'est pas ça, d'accord ? Même si ce n'est pas votre faute, mais voyez, c'est justement ça. Il y a eu un coup de couteau, là, il y a quelque chose qui n'a pas été en positif pour vous, d'accord ? Comme si quelqu'un vous avait trahi, ou avait essayé de vous mettre des blocages, il y a quelqu'un qui a essayé de vous la mettre à l'envers, ok ? Et du coup, oui, voilà, le côté professionnel est lié aussi au côté financier, et qui également est lié au côté personnel, forcément. Si au travail, ça ne va plus, que vous perdez votre travail, forcément, financièrement, ben, ça va être un peu difficile, et évidemment, on va être touché émotionnellement et psychologiquement, et forcément, ça va se ressentir également dans la vie de famille. Donc, vous voyez, en fait, là, le tirage, c'est peut-être pour ça que j'ai du mal à me... Ce n'est pas du tout comme les autres, là. Et je pense qu'en fait, c'est ça, c'est que tout est lié. Je pense que tout démarre d'un problème sur le plan professionnel, d'accord ? Il y a un engagement, ou je ne sais pas, il y a un contrat qui n'a pas été honoré, de toute manière. Un contrat de mariage, un contrat professionnel, un contrat financier, il y a quelque chose qui n'a pas été honoré. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Mais, voilà, je ne vais pas rester sur la note, il y a quelque chose qui n'a pas été honoré. Ça reste une note négative, je n'aime pas du tout. Mais, voilà, il y a quelque chose qui n'a pas été honoré. Mais, grâce à vous, qui arrivez à vous reconnecter à vous, et justement, à apporter cette paix et avoir cette prise de conscience sur votre part de responsabilité dans la situation, pour moi, vous vous en sortez bien, parce que vous allez réussir à trouver une porte de sortie à votre situation, d'accord ? Voilà, il va y avoir vraiment un accord qui est trouvé, ou, voilà, vous allez arriver, en tout cas, à vous mettre d'accord avec la situation ou la personne en face. Voilà les gémeaux. Écoutez, pour moi, le tirage, il est terminé. Je vous souhaite une très belle semaine. Belle protection à tous ceux qui passent sur cette vidéo. Je vous fais de gros bisous, et je vous dis à très vite. Bye bye.